L'Officier de la Légion de Neur et Croix de Guerre, nous allons marquer une minute de silence. Monsieur Henri de Trenteville, maire de la Commune, on vit glorieusement le jour de la libération le 1er septembre 1944. Nous allons observer une minute de silence. Des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, il importe que ces pages d'histoire faites d'événements douloureux et de moments héroïques soient connues, comprises et partagées par tous. La guerre a lieu, si proche et dramatique, le visage de l'Europe en est changé. Rassemblées et fraternelles, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Ô les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes !